Générique 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 Au sommaire de cette édition, l'opération de distribution des cartes d'électeurs est effective. Les commissions locales d'organisation des élections et les chefs de quartier s'activent pour la distribution des cartes d'électeurs. L'obtention des cartes d'identité, l'engouement est fréquent dans les différents centres d'identification. Les Brasavillois tiennent à avoir cette importante pièce, mais la patience doit être au rendez-vous. Dans ce journal, nous parlerons également des écoles publiques à Brasaville qui manquent des murs de clôture. Un danger permanent pour les écoliers. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir à vous qui nous rejoignez et bienvenue dans cette édition. L'échéance des élections présidentielles avance peu à peu. Pour ce faire, les citoyens congolais se rendent massivement dans les centres d'identification pour l'obtention de la carte d'identité. Et certes, elle est gratuite, mais l'attente est longue. Guy Jela Malato a visité quelques centres de la ville capitale. Voici son constat. Au commissariat central de Kibeliba à Talangai, sixième arrondissement de Brasaville. Il est dix heures. Les citoyens congolais venus pour l'établissement de la carte nationale d'identité biométrique y sont, depuis six heures du matin, hommes et femmes, jeunes et vieux, certains assis sur des bancs, à même le sol, d'autres debout, déboussolés, fatigués, inquiets et tristes, quelques fois endormis. Chacun attend son tour pour se faire enregistrer. La tâche n'est pas facile pour les collecteurs des données avec cet engouement vif des demandeurs. L'attente est en langue pour les populations qui ont du mal à obtenir cette importante pièce. Depuis quelques jours, celle-ci déplore le manque d'organisation. La tâche n'est pas facile.